Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir les exercices en ce qui concerne la production écrite. De de suite, je vais vous présenter des sujets argumentatifs. A vous de choisir quel plan nous allons utiliser le jour de l'examen régional, bien sûr. Alors, tout de suite, voici quelques sujets proposés lors de l'examen régional. Dites quel plan donc nous allons choisir. Alors, le sujet numéro 1. Certaines personnes considèrent que le coronavirus n'est pas un virus ordinaire. Cependant, d'autres disent que c'est un virus artificiel. Alors la question, que pensez-vous à propos de ce sujet? Justifiez votre réponse dans un texte argumentatif. Alors, ici, comme vous avez vu en ce qui concerne les trois plans, alors quel est le plan qu'on va choisir? Alors, là, regardez, on a certaines personnes. Certaines personnes disent ou bien considèrent. D'autres, d'autres, d'autres personnes disent. Alors, ici, on a deux groupes. Certaines personnes, d'autres personnes. Alors, automatiquement, quel est le sujet que nous allons choisir? Ou bien le plan que nous allons choisir, c'est le plan dialectique. Le plan dialectique, très bien, c'est le plan dialectique, parce qu'on a deux groupes. Et bien sûr, vers la fin, je vais donner, en ce qui concerne la conclusion, je donne mon point de vue. Je vais donner mon point de vue. C'est-à-dire, je vais parler, je vais me mettre à la place de premier groupe, donner des arguments. Aussi, le deuxième groupe, je donne leur argument. Et bien sûr, je clore le sujet. Bien, on passe maintenant au sujet numéro 2. Voilà, le sujet numéro 2. Je lis, dans son oeuvre, le dernier jour d'un camp d'année, Victor Hugo défend le sujet de la peine de mort. Rédigez un texte argumentatif d'une dizaine, ou bien d'une quinzaine de lignes, où vous développez ces arguments. Alors là, est-ce qu'il y a deux groupes ? Non, normalement, il n'y a pas deux groupes. Ici, on a, là, ou bien le sujet. De quoi ? De la peine de mort. C'est-à-dire, ici, Victor Hugo défend. Il défend le sujet de la peine de mort. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Rédigez un texte argumentatif. Vous développez. Nous allons développer. Alors ici, quel plan nous allons choisir ? Dialectique, progressif, concessif ? Ah, alors le sujet, ou bien le plan, c'est le plan progressif, ou bien ce qu'on appelle le plan simple. Parce que, on va défendre l'idée de Victor Hugo. Très bien, on passe maintenant au sujet numéro 3. Voilà le sujet numéro 3. Tout de suite, je lis. Certaines jeunes, ou bien certains jeunes, pensent que les meilleurs parents sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants et qui n'interviennent pas dans leur vie pour les orienter ou les conseiller. Êtes-vous d'accord avec cette opinion ? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples précis. Bien. Alors, quand vous voyez ici, on a la thèse, c'est quoi ? C'est la liberté. La thèse, c'est la liberté totale. C'est-à-dire, il y a la liberté, le contraire, partielle. Alors, ici, on a certaines jeunes, pensent que les meilleurs parents. Les meilleurs parents, ce sont ceux qui accordent une liberté totale à leurs enfants. Là, regardez, êtes-vous d'accord avec cette opinion ? Êtes-vous d'accord avec cette opinion ? Alors, quand vous voyez la liberté totale, il n'y a pas de liberté totale, normalement. Alors, ici, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide, bien sûr, des arguments et des exemples précis. Là, quel est le plan que nous allons choisir, étant donné qu'il n'y a pas de liberté totale dans la vie ? Alors, là, c'est le plan, bien sûr, concessif. C'est le plan concessif. Il y a, ici, ce qu'on appelle une thèse, c'est la liberté totale. Oui, c'est vrai, la liberté totale. Mais, il y a, bien sûr, des limites. Il ne faut pas dépasser quelques limites. Bien. Merci pour votre attention. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime, hein, si vous aimez, bien sûr, la vidéo, et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Merci.